Je m'appelle Amélie, j'ai 9 ans, je voudrais savoir si le roi d'Agobert avait vraiment mis sa culotte à l'envers, merci. C'est le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers ! Salut Amélie, ça c'est une bonne question puisque moi aussi quand j'étais petit j'ai entendu que le roi d'Agobert avait mis sa culotte à l'envers mais avant de répondre à cette question il faudrait peut-être déjà savoir qui était le roi d'Agobert non ? D'Agobert est l'un des arrière-petits-fils de Clovis, il règne sur l'Austrasie de 622 à 632 puis il devient roi des Francs de 629 à 639, son royaume couvre alors un territoire qui correspond à la France, à la Belgique et au sud de l'Allemagne. Le roi d'Agobert n'est pas très connu du grand public en dehors de cette histoire de pantalon mais malgré son règne est assez court puisqu'il est mort à l'âge de 36 ans seulement, il est parfois considéré comme un des rois les plus importants de la dynastie mérovingienne. Cependant son règne lui-même est assez méconnu et si certaines chroniques abordent son histoire, elle déforme souvent la réalité pour la rendre un peu plus intéressante. D'Agobert était un roi diplomate et il noue alors de bonnes relations avec le royaume de Bretagne ou encore avec l'empire byzantin. Il est aussi connu pour avoir mis en place une politique visant à contrôler la création des pièces de monnaie afin d'éviter que certains se servent au passage ou encore d'avoir embelli l'abbaye de Saint-Denis où il sera enterré à sa mort. Cette abbaye elle deviendra par la suite une basilique, la basilique Saint-Denis où seront systématiquement enterrés les rois de France depuis Saint-Louis au XIIIe siècle. Mais du coup Dagobert avait-il des problèmes avec son pantalon ? D'où vient cette histoire ? Si Dagobert est associé à l'image d'un roi un peu benai, ne sachant pas dans quel sens mettre son pantalon, c'est surtout à cause de la chanson paillarde, le bon roi Dagobert, datant vraisemblablement de la révolution française, même si c'est une vingtaine d'années plus tard qu'elle revient à la mode, à la fin du règne de Napoléon. Dans cette dernière, Dagobert passe pour un incapable ne pouvant se prendre en charge seul, son conseiller devant être là à chaque instant pour lui dire quoi faire. Cette chanson n'avait pas pour but de se moquer de Dagobert lui-même, mais plutôt de Louis XVI, cependant pour se moquer du pouvoir en place sans avoir d'ennui, il valait mieux critiquer un vieux roi un peu méconnu plutôt que le roi actuellement au pouvoir. On peut rajouter à ça que d'après la légende, le roi Dagobert était assez tête en l'air et bon vivant. On lui prêtait aussi des problèmes de vue, ce qui peut expliquer que parfois il mettait sa culotte à l'envers. Voilà Méli, j'espère que ça t'a plu, pour fêter cette question haut en couleur et ô combien intéressante, je te propose une petite chanson. En attendant, n'oublie pas de lâcher un petit pouce vers le haut et à partager l'épisode avec tes amis. C'est le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, le bon Saint-Éloi lui dit ô mon roi votre majesté est bien culottée, c'est vrai lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Abonne-toi. Non alors en fait en vrai il y a quand même 22 couplets dans cette chanson du roi Dagobert, donc ça fait un petit peu long. Donc du coup on se dit qu'on allait la faire en version intégrale sur la chaîne bonus. Alors si vous avez envie d'écouter notre super réinterprétation du roi Dagobert ainsi que l'analyse profonde des chansons et puis aussi de connaître l'identité secrète de mon cher camarade, vous pouvez cliquer quelque part, par là je sais pas, je vais le mettre pour rejoindre la chaîne bonus et voir tout ça. On vous dit à la prochaine et puis surtout à tout de suite sur la chaîne bonus. Salut !